Je me présente Meissambaï, je suis le coordinateur du mouvement R313, j'habite à Paris, je suis là justement pour qu'on vous présente le pacte qu'on souhaite que chaque candidat puisse signer ça. C'est pourquoi nous on vous a convié aujourd'hui pour que vous soyez les relais au niveau de ces candidats mais aussi au niveau de tous les Sénégalais pour qu'ils soient témoins de ce que nous souhaitons vraiment faire. Et pour la première fois au niveau du Sénégal, des gens ne vont pas se positionner par rapport à un camp. Nous nous sommes dit, si ça continue comme ça, ça ne va pas aller. Il y a eu plusieurs alertes au niveau de ce pays. C'est un pays qui est vraiment sur les lampes de la démocratie depuis longtemps mais on constate de plus en plus qu'il y a des problèmes. Les gens par rapport à leur camp souvent posent certains actes qui ne peuvent pas continuer dans le temps. Donc nous ce que nous sommes dit, on s'est réunis, il y a beaucoup de gens qui font partie, d'autres parties qui sont soit des républiques des valeurs, de PASTEF, de la paire et autres. On s'est dit, on va au-delà de nos appartenances, au-delà de l'émotion qui souvent guide nos actes pour justement essayer de dire aux Sénégalais non, il y a comme ça qu'il faut challenger les gens à qui on va donner le pouvoir demain. Donc c'est la raison pour laquelle on vous a convié à cette conférence de presse. Non, il y a beaucoup de Sénégalais de l'intérieur justement. Il y a des Sénégalais qui sont installés ici, il y a des Sénégalais. Parce que la diaspora aujourd'hui, ce concept, pour moi, ça n'a plus de sens. C'est qui qui appartient à la diaspora ? Des gens, par exemple qui est là, elle était en France, elle est rentrée au Sénégal. Demain, elle peut retourner et vous, demain, vous pouvez être en France ou en Amérique. Donc le concept de diaspora n'existe plus. Là, on ne parle que des Sénégalais qui ont envie vraiment que les choses changent. Parce qu'on a un énorme potentiel. Le Sénégal, c'est un pays par rapport à sa situation géographique, par rapport à ses ressources, ressources humaines et ressources au niveau du sol. Le Sénégal peut s'en sortir. Moi, j'ai voyagé dans beaucoup de pays et j'ai vu beaucoup de choses, mais ça n'a pas impressionné. Parce que je sais que les Sénégalais sont capables de le faire. Maintenant, c'est à eux de changer leur comportement parce que c'est ça qui nous bloque. Et justement, on est là pour discuter avec la jeunesse, pour discuter avec les Sénégalais dans leur ensemble, leur dire que, écoutez, vous voulez telle personne, OK, il fait partie de votre camp, mais sachez qu'il faut challenger chaque personne qui veut, demain, diriger ce pays. Et c'est en ce moment-là qu'on pourra vraiment avoir un impact positif sur la marche de ce pays-là. Voilà. Là, ce sera contre tous les Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de promettre aux Sénégalais, aux Africains en général, quelque chose et ne pas le respecter. La jeunesse ne te laissera pas. Il y a souvent de mes dégunis, comment on appelle ça, var. Les var. Et puis donner des pressions chez ça. Il n'y a que comme ça qu'on puisse changer les gens à qui on confie le pouvoir. Avant, on te donnait le pouvoir et puis chacun allait tranquille et on attendait. Parce qu'il n'y avait que des partisans. Aujourd'hui, il y a des partisans, il y a des opposants et il y a des gens qui challengent derrière, qui n'appartiennent à aucun parti ou qui sont arrivés à aller au-delà de leurs émotions et qui n'appartiennent à aucun camp. Ils sont là pour pousser les Sénégalais à être meilleurs dans ce qu'ils font. Mais est-ce que vous êtes confiant que ce partisan respecte ? Justement, vous reprenez la même question que lui. C'est-à-dire que celui qui va diriger demain, c'est à lui de respecter ou pas. Nous, ce qu'on peut faire, nous, on a fait notre rôle. Et derrière, on va faire tout ce qu'on peut pour que ce pacte soit respecté. Et ça sera aussi de la responsabilité de chaque Sénégalais. Parce que ce qu'on a mis dans le pacte, c'est justement pour améliorer la façon de gouverner et c'est pour améliorer le quotidien des Sénégalais. Donc ce pacte ne nous appartient plus. Ce pacte vous appartient à tous.